Salut à tous c'est Anonymate74 ou Anonymate comme vous voulez Donc on se retrouve pour la dernière partie de présentation de Trackmania Canyon Donc je vais faire un petit disclut Donc voilà vous pouvez regarder un petit peu à droite Ce sera une surprise pour plus tard Donc on va s'intéresser cette fois-ci à l'éditeur Donc ça va faire quand même une vidéo pas mal Vu que ce que j'aime bien choisir c'est qu'il y a du contenu Alors on voit déjà 4 nouveaux trucs Donc la nouvelle map, charger une map, éditer un replay Donc oui vous pouvez créer vos trucs, vous pouvez même faire des machinimas Enfin c'est super Et peindre une voiture Donc on va commencer par le truc le plus court Peindre une voiture Donc alors là vous pouvez prendre toutes les voitures que vous voulez Qui sont déjà de base Après vous pouvez déjà peindre Alors là j'ai essayé de le peindre pour faire ma tête en fait Mais c'est bug et je n'y arrive pas Donc vous pouvez après repeindre des autres voitures qui sont skinnées ailleurs Donc on va prendre la voiture Enfin l'une des voitures d'un point, celle là Et on va la repeindre, on va utiliser à peu près tous les trucs On va faire un truc comme moi, on s'en fiche Donc là je vous montre déjà ça Enfin là ça va apparaître, vous ne voyez pas la flèche comme ça Donc là où je clique, là où ça fait de la lumière Donc vous pouvez choisir soit complètement la couleur Ensuite ici, choisir la brillance Donc vous voyez que ça change suivant le curseur rouge Donc soit on la rend très mat Soit très très brillante Mais bon Vous voyez que ça... Ouh ça pète les yeux Donc on va mettre semi-brillant On va dire comme ça Un peu plus mat Donc mat Et on va... Donc ça c'est pour les roues On va prendre... Donc ça c'est si on va ajouter de la terre ou du marbre Je ne sais pas exactement ce que c'est Mais pfff... J'utilise pas trop Vous voyez qu'il avait avec les flèches On peut remonter ou mettre Sauf que l'historique n'est pas bien grand Donc ce que vous pouvez faire c'est recliquer sur les roues Et les remettre... Je ne sais pas n'importe quelle couleur J'en vais mettre en bouche Tac Bouche mat Ou non, on fait brillance Tac Ensuite, donc Là on peut mettre plein d'autocollants On peut marquer ce qu'on veut écrire Si c'est bien fait Donc il y a pas mal de trucs On va mettre quelques-uns Ça c'est quoi ? Je ne sais pas du tout ce que c'est Alors quelques astuces Ah c'est pour faire un effet carbone je crois Donc quelques astuces Alors si vous restez appuyé sur CTRL et la molette La molette pardon Vous pouvez donc changer la taille de votre choc Ensuite avec Shift plus molette Vous pouvez tourner Et Alt plus molette C'est pour Enfin c'est comme normalement C'est pour On va mettre ça d'ailleurs C'est pour La vue Tout simplement La vue Donc hop Et X pour le recentre fiche Voilà Je ne sais pas si vous mettez tout de très Bien bizarre Ou sinon vous pouvez changer la léchelle Je ne sais pas ce que je fais Et on va remettre comme avant Donc là on va faire genre une barre comme ça Et on va dire Et aussi avec S il me semble Voilà avec S et une autre touche On va faire genre un skin de bas de caisse un peu Alors Aussi Alors je reviens Une option qui est sympa C'est le ABAB C'est là où je fais de la couleur Donc ça c'est pour en fait faire la symétrie de la voiture Donc ça c'est pratique quand vous faites un truc bien symétrique Vous voyez que ça la fait là-bas Et ainsi de suite Par contre ça fait des trucs un peu moins je les fois si vous foirez Si vous avez le jeu Vous aurez déjà peut-être l'occasion d'avoir fait Quelques-uns des tests On va faire un test là Ok ça rend pas mal Et on va essayer de faire un truc pas trop moche à l'arrière Oula j'ai plus le Voilà Tac On va dire là Ok ça fait un truc bizarre Bon non je vais le recolorer Bon je vais pas mettre d'autres D'autant collant Si on va mettre ça Parce que c'est prestige Tac Top team Le mec il se la pète pas Ensuite on va prendre juste ça pour prendre la couleur de rouge Parce que je vais en avoir besoin après Donc là vous avez tous les trucs pour faire vraiment une voiture stylée Donc le Il y a ça qui est sympa je crois Mais par contre c'est de gage mais ça c'est ça alors on va prendre c'est stylé on va ajouter c'est comme ça petit coup là on va faire une liaison alors ça c'est pour rajouter j'aurai comme je pense que le spoiler je n'en suis pas exactement comme ça mais je pense que vous avez non en fait c'est pas exactement ce qu'il faut je peux me dire c'est à dire ce que j'ai tout à l'heure je suis pas décidé un petit peu déteste c'est juste moi qui vais me plaindre pour le plus haut de bon en fait on va on va lire ça puis on va mettre autre chose ça j'aime bien je ne sais pas comment on a des pièces de stylé c'est toi on va mettre deux belles lignes rouges on va dire avec un petit ça j'ai le reflet c'est très bizarre tac après on règle c'est stylé on va dire je n'ai pas sûr de souhaiter bon bah on va dire que c'est stylé on va dire je n'ai pas abusé j'ai dit deux lignes donc pour faire les lignes on va prendre ça euh ça plutôt ça en fait parce qu'il faut que ça fasse oh bah non juste on va prendre des petites on va prendre des petites comme ça comme ça ça se marie avec le truc et j'ai fait de la merde elle a la classe comme ça non bon on l'a juste marqué anonymate je crois qu'il y a un moyen de changer les poules ils sont dans lequel quelques trucs mais bon j'ai la flemme là par contre on va juste enlever le abc sinon ça va me la faire à l'envers on va marquer là et là parce qu'on a du prestige voilà voilà bon ensuite on enregistre euh donc par contre le musc a registré sur un nouveau nom sinon ça va vous enlever en fait la voiture de base je vais l'appeler euh anony red pas très original c'est vite fait c'était pour vous montrer euh et on va d'ailleurs aller la sélectionner parce que je la trouve stylé donc pour les sectionner je sais pas si vous vous rappelez la véhicule et là je sais pas choisir parce que des fois je me fais avoir en fait je vais les peindre puis je crois que je les ai sélectionnés mais non donc euh alors il est là ensuite on va revenir dans l'éditeur on va s'occuper de faire une nouvelle map alors simple avancé euh simple en fait je vous ai fait une map simple donc en fait j'ai fait je vous montre à peu près les blocs qu'il y a dans le mode simple et euh vraiment les bases en fait et après on passera un truc un peu plus sérieux voilà donc voilà alors j'ai fait un niveau très basique un virage d'ailleurs on va le tester comme ça ça montrera alors alors j'ai fait une grosse bêtise par contre j'ai fait une grosse bêtise euh alors j'ai baissé vraiment le son parce qu'en fait j'ai eu peur enfin j'ai peur que vous m'entendiez pas bon c'est pas grave au pire je mettra un mot d'excuse donc voilà j'ai baissé le son bon maintenant par contre vous devez rien entendre mais bon c'est mieux au moins je préfère qu'on m'entende que le moteur pour écouter le moteur le mieux c'est d'acheter le jeu donc voilà le saut et une arrivée tout basique voilà finir la déficition ça on s'en fout alors maintenant je vais vous montrer donc à peu près il y a les trois blocs basiques que vous servirez obligatoirement dans chaque niveau puisque c'est la base enfin ça et ça c'est la base donc un départ truc vert donc logique et une arrivée rouge ensuite il y a les checkpoints donc c'est les points de passage en traduction et ça vous permettra donc de repartir si jamais vous êtes retourné ou je sais pas quoi ensuite donc ça c'est un niveau simple donc vous prenez un éditeur simple il vous crée une map déjà préfaite avec des des reliefs des machins comme ça ensuite il vous suffit donc de la compléter avec les blocs qui vous donne donc là on a des virages des virages alors pourquoi il y a des virages de sorte parce que vous dites normalement je peux les tourner donc là avec les droits vous les tournez avec les gauges vous les mettez c'est parce qu'en fait je vais faire un petit exemple là-bas sur cette type de route de Trackmania vous voyez donc il y a un repère couleur donc sur le bloc que j'ai là vous regardez donc en bas là enfin sur celui que je bouge là en bas il y a du rouge et du noir donc par exemple le map est l'un non plus le validé oui je sais donc voilà donc par exemple si j'avais mis un autre virage là ça ne devrait pas concorder vous voyez bien alors après il existe des trucs pour contrer ce truc et du coup mélanger des blocs c'est assez bizarre c'est ce que je vous avais dit l'autre fois dans la vidéo du multi ensuite donc les accélérateurs que vous pouvez mettre et des montées donc c'est vraiment la base c'est et puis ça aussi donc ça c'est pour changer si jamais vous voulez mettre un autre virage donc voilà alors ensuite donc vous voyez que le drapeau est orange c'est à dire que j'ai modifié le niveau il est faisable mais mais je ne peux pas comment dire je ne peux pas je ne peux pas je ne peux pas le faire enfin je dis de la merde voilà donc par exemple si je vire le 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 départ le drapeau devient rouge donc c'est à dire que vous pouvez même plus l'essayer vu que en fait vous ne pouvez plus enfin je veux dire vous ne pouvez pas le valider car c'est plus possible de le faire orange vous pouvez le valider mais la map a été modifiée et quand c'est vert c'est que c'est bon vous pouvez partir bon là elle a été modifiée mais je m'en fiche e ensuite donc on va faire une nouvelle map en avancée et vous verrez ah non pardon excusez-moi je me suis égaré c'est pas bien ça donc c'est simple édité simple je vous ai j'ai oublié de vous montrer un un des tiroirs on peut appeler ça comme ça donc là il y avait un autre truc donc c'est d'autres blocs donc vous voulez toujours un checkpoint un départ une arrivée de la route des virages donc c'est des petites routes et les routes que vous avez sûrement pu voir quand j'ai joué l'autre fois donc des montées aussi et des passages en fait du d'un route d'un d'une sorte de route à l'autre puisque là vous voyez que le code couleur est noir et bleu voilà juste petit truc donc là vous voyez enregistré ça c'est la gomme et ça c'est pour la caméra libre voilà donc cette fois je peux m'en aller et on va s'attaquer un truc avancé donc déjà ils nous proposent au jour qu'à plus plus de nuit donc je vais mettre jour parce que c'est bien là et là vous avez vu un gribles mode genre c'est que pour nous j'habite de la merde un peu on va prendre le celui de base donc ça en fait ils ont à peu près tous coûté 30 30 planètes qu'on voit en haut voilà j'en ai gagné un petit peu et euh vous pouvez les télécharger sur magnapark il y a une FAQ vous pouvez regarder comment on l'installe c'est très simple Ubisoft et Nadeo ont bien travaillé toujours enfin Nadeo a toujours fait du bon travail en toute façon j'ai jamais été dégoûté de leur jeu pour l'instant voilà donc déjà on arrive sur un truc vous voyez plein de petites fenêtres qui s'ouvrent et dans ces petites fenêtres il y en a encore plein qui s'ouvrent donc vous voyez qu'il y a déjà plus de contenu on va pouvoir faire plus de bordel la map est toute plate vous pouvez l'éditer avec l'éditeur de terrain donc des montagnes des trous ensuite vous pouvez mettre des montagnes sur des montagnes et ainsi de suite hein bon vous pouvez faire des trous dans des trous par contre sinon ça fera des énormes trous ça fera des cascades voilà et des semi boss voilà des semi terrains enfin c'est un gros bordel après vous pouvez empiler les deux voilà ils rentrent c'est à peu près ça ensuite donc on va voir les blocs donc déjà il y a ceux qu'on a vu là sauf que maintenant donc il y a plusieurs styles de blocs donc ça va dans le détail je vous les vois on a même un seau donc c'est un seau qui va dans les deux sens ensuite donc là il y a plusieurs départs un départ en chaque sens un checkpoint dans chaque sens une arrivée dans chaque sens et un multimap alors qu'est-ce que le multimap vous avez compris c'est donc pour faire multilapse pardon c'est pour faire plusieurs tours ensuite donc là il y a tous les trucs de montée là il y a tous les trucs de montée et douci là il y a les virages plus les virages en montée dans tous les sens là c'est les trucs qui s'ajoutent aux montagnes il y a des par exemple j'ai vu que c'était vert donc bah en fait vous pouvez le mettre n'importe où ça va créer une montagne pour pouvoir que vous le placer et donc moi j'ai toujours aimé ce style parce que enfin vous pouvez faire des trucs assez joli franchement ça manque pas de contenu donc vous pouvez faire dans les deux sens un sous-bassement etc ensuite donc les passages d'un truc à l'autre alors là on voit un nouveau passage c'est de la route à la matière blanche donc c'est ce qui va nous servir un peu à faire des sortes de ce que j'appelle les barrages donc je finis de vous montrer ça donc les accélérateurs avec des accélérateurs rouges qui vous donne une vitesse de malade donc ensuite les virages penchés donc là vous pouvez faire des routes penchées donc ça c'est stylé ensuite on va passer à la deuxième case donc là il y a tout ce qu'on a eu avant sauf que là il y a des sauts chacun ses trucs spécifiques après ça c'est les montées les zigzags ça c'est vraiment les montées donc ça c'était comme tout à l'heure ça vous crée une montagne et ça c'est des changements de trucs qu'on verra plus tard et ça aussi enfin c'est d'une route à l'autre enfin par exemple je peux faire ça je peux mélanger tout et faire des trucs qui suivent mais qui n'ont rien à voir en fait ensuite on va passer à ça donc ça c'est les matières où vous pouvez faire des grandes plateformes comme ça donc à chaque fois un départ un checkpoint dernier arrivé des turbos et des checkpoints là c'est des checkpoints qui se mettent que au sol uniquement au sol ensuite donc des montées des tout alors là c'est les montées adoucis des montées plus coriaces avec tous les checkpoints dans tous les sens ensuite donc là pour le décor le décor et les lumières le décor encore une fois donc très orienté décor ça c'est les mêmes routes sauf que vous pouvez passer à l'intérieur et donc vous pouvez rentrer dans ces blocs donc déjà vous voyez que c'est creux il n'y a pas de code couleur donc c'est instinctif un peu donc soit donc vous pouvez sortir d'un truc comme ça vous pouvez rentrer comme ça je crois qu'il y en a encore un autre comme ça vous pouvez rentrer qu'est-ce qu'il y a d'autre ça ça doit pas marcher je ne sais plus comment ça marche exactement non ça c'est autre chose oui ça aussi vous montrerai plus tard c'est pour faire des routes penchées enfin passer d'un univers à un autre ensuite donc ça donc voilà démonté ça ça peut reprendre que tout à l'heure donc ça c'est tous les éléments du décor plus donc pour faire des trucs donc le looping si vous voulez faire un looping bon là je le fais n'importe quoi mais normalement faut le faire un peu décentré pour qu'on puisse faire enfin là je le fais vraiment n'importe quoi donc des routes comme ça tout du décor alors ça c'était pour la route penchée tout à l'heure que je vous disais des virages penchés aussi enfin des autres virages penchés alors ça là on vient d'une autre catégorie c'est donc les routes creusées on va dire donc vous voyez comme ça je crée des routes je fais n'importe quoi c'est pas follow mais Merci.